Mon Père avait une sainte crainte de Dieu. Ce que je peux vous témoigner, c'est que nous n'avons jamais, jamais, jamais manqué de rien. Nous sommes passés par des difficultés, nous sommes passés par des épreuves, nous sommes passés par la vallée de Bacca. Nous sommes passés par tout cela, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Dieu a pourvu à tous nos besoins, à tous les niveaux. – Chers amis de TBN, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais à cette occasion commencer une série de messages. Le thème sera « La crainte de l'éternel ». Alors, je sais que ce n'est pas le thème le plus recherché. Il y a évidemment dans l'écriture des thèmes qui sont beaucoup plus en apparence attractifs, mais c'est un peu comme pour les enfants. Il y a les bonbons, mais trop de bonbons, ce n'est pas bon. Et puis, il y a cette nourriture que l'on n'apprécie pas forcément comme les bonbons, qu'on ne recherche pas comme les desserts, mais qui finalement est extrêmement importante pour l'équilibre du corps, bien plus nourrissante, bien plus énergisante. Et c'est pourquoi j'aimerais aborder ce thème sur « La crainte de l'éternel ». Je pense qu'il nous faut comprendre ce qu'est la crainte de Dieu pour bénéficier de tout ce que la crainte de l'éternel amène comme bénédiction. À cet effet-là, permettez-moi de prendre la parole de Dieu et je vous invite à la prendre avec moi dans le livre des Proverbes. Au chapitre 2, nous lisons ensemble, verset 1. « Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu regardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. » Écoutez bien, chers amis, il est dit « Alors, tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors, tu comprendras la crainte de l'éternel. » Il y a donc quelque chose à comprendre. Et en comprenant ce qu'est la crainte de l'éternel, vous verrez avec moi que nous allons découvrir une profondeur qui transformera notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de vivre, mais en même temps qui sera source de grandes bénédictions. Le psaume 111 dit au verset 10 « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Alors, j'ai une excellente nouvelle à ce stade-là. Eh bien, c'est que vous tous qui craignez Dieu, vous avez une raison saine. En d'autres mots, vous êtes intelligents, quel que soit votre rang social, vos origines, votre genre ou votre âge. À l'inverse, et je le dis peut-être pour les amis qui suivraient ce message et qui ne connaissent pas encore la crainte de Dieu ou qui ne la cherchent pas ou qui en font abstraction, le psalmiste dit au chapitre 14, verset 1 « Les fous se disent il n'y a pas de Dieu. » Dans la version Louis II, ils sont traités d'insensés, ce qui signifie la même chose. Ils sont hors de sens. Ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. En observant aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons, en particulier en Occident, eh bien, vous et moi, nous pouvons constater que si nous avions la crainte de Dieu, notre société ne serait pas réduite à l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Mes amis, nous marchons sur la tête. Nous avons marché sur la Lune, mais maintenant, nous marchons sur la tête. Notre manque de crainte de Dieu nous amène à appeler le mal bien et le bien mal. Notre manque de crainte de Dieu nous amène à toutes sortes de folies allant jusqu'à remettre en question le genre même. Quelle folie de remettre en question le genre dans lequel je suis né. Mais tout cela est le résultat d'un cheminement ou plutôt le résultat d'un éloignement, l'éloignement de ce Dieu que nous ne craignons plus. Ceci dit, permettez-moi d'aller plus loin. J'aimerais vous dire, pendant que je vous parle, ce que Dieu est en train de faire. Écoutez bien ce que Dieu est en train de faire pendant que vous m'écoutez. Au psaume 53, verset 3, il est dit, « Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Du haut des cieux, Dieu est en train de regarder maintenant s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Comment définit-il, lui, l'intelligence ? Par notre recherche de Dieu. En d'autres termes, aux yeux de Dieu, l'intelligence ne se mesure pas premièrement à vos diplômes, ni à ce que la société appellera intelligence. Ce que Dieu perçoit comme intelligent, c'est un homme, c'est une femme qui le recherche. Parce que selon la mesure où vous le reconnaissez, vous lui donnerez la seule place qui peut être la sienne. Votre réussite sociale et votre renommée, aux yeux de Dieu, ne sont pas importantes. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que vous le cherchiez. Vous ne le craindrez jamais au-delà de ce que vous reconnaîtrez en lui. Comprenez bien cela. Votre crainte de Dieu et votre compréhension de la crainte de Dieu dépend de votre connaissance de Dieu. Votre intelligence, eh bien, se mesure à votre recherche de qui il est, à votre désir de le connaître. La conséquence de votre crainte de Dieu se traduira alors par votre manière de diriger votre vie, de faire vos choix et de prendre vos décisions, de prioriser votre temps, vos investissements. Cela déterminera votre comportement, chers amis, à l'égard de votre prochain et de votre conduite personnelle, d'où l'importance de la crainte de Dieu. Comprenez bien que la crainte de Dieu va influencer toute votre manière d'être, toute votre manière de vivre, toute votre manière de prioriser les différentes étapes dans votre vie. D'où l'importance de ce que dit le proverbe « Alors tu comprendras la crainte de l'éternel. » « Alors tu comprendras ce que la crainte de l'éternel va engendrer pour toi. » « Alors tu comprendras ce que la crainte de l'éternel va être comme bénédiction pour toi. » Croire ou ne pas croire, craindre ou ne pas craindre, conduit à la bénédiction ou à la bénédiction. Dans l'Op. 34, verset 10, il est dit « Craignez l'éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Je vois bien des hommes, des femmes et bien des croyants, des chrétiens toujours demander à Dieu de leur donner ceci, de leur donner cela, etc. Mais je vais vous dire que si vous devenez un homme et une femme qui craint Dieu, rien ne vous manquera jamais. Et je vous le dis par expérience. Vous savez, j'ai eu la grâce de naître dans un foyer où mon père et ma mère craignaient Dieu et ils le craignaient profondément. Mon père avait une sainte crainte de Dieu. Ce que je peux vous témoigner, c'est que nous n'avons jamais, jamais, jamais manqué de rien. Nous sommes passés par des difficultés. Nous sommes passés par des épreuves. Nous sommes passés par la vallée de Baca. Nous sommes passés par tout cela. Mais nous n'avons jamais manqué de rien. Dieu a pourvu à tous nos besoins, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est pourquoi j'aimerais, chers amis, vous dire aujourd'hui que comprendre la crainte de Dieu, apprendre à craindre Dieu, est une source de bénédiction. Inversement, eh bien, l'insensé, lui, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dans le Proverbe 3, verset 33, il dit, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » Et la demeure des justes est une demeure dans laquelle, chers amis, « La crainte de l'Éternel, eh bien, fait partie de la vie de ceux qui prétendent ou qui affirment le connaître. » Alors, permettez-moi d'aller un peu plus loin avec vous. Qu'est-ce que la crainte ? Je vais vous donner une petite définition du mot crainte. Sentiment par lequel on craint, quelqu'un ou quelque chose, appréhension. Les synonymes pourraient être angoisse ou peur. En hébreu, le terme crainte est iras, c'est-à-dire respect, pas de peur. En grec, c'est phobos, terreur, qui revient 47 fois dans le Nouveau Testament. Le mot crainte, en général, est perçu négativement dans notre société moderne qui se veut indépendante et libre, qui ne tolère plus un mot tel que la crainte quand ce mot est associé à quelqu'un. D'ailleurs, même aujourd'hui, parler de parents qui craignent leurs enfants, c'est une connotation négative. C'est comme si les parents étaient la terreur de leurs enfants, mais loin de là, loin de là. Au contraire, les enfants qui craignent leurs parents, c'est aussi preuve de parents qui ont été un homme, une femme, qui a fait ce qu'il fallait pour que ces enfants apprennent à le craindre dans le vrai sens du terme. Aujourd'hui, il y a une telle connotation négative que même dans les églises, même dans les églises, parler de la crainte de Dieu disparaît de plus en plus. On préfère parler de la grâce. Aujourd'hui, j'entends beaucoup plus parler de grâce. On prêche beaucoup plus sur la grâce. Pardonnez-moi, c'est très souvent plus vendeur. Mais j'aimerais dire que la grâce ne doit à sa valeur qu'à l'importance de la remise de la peine. Elle est donc également en fonction de la crainte que j'ai. Crainte ou pas crainte va avoir deux conséquences, vous garder ou vous détruire. Une image simple, avoir crainte du lion et ne pas rentrer dans sa cage est une preuve d'intelligence. Mais en même temps, c'est ce qui va vous préserver de la mort. Pourquoi ? Parce que vous reconnaissez la puissance physique du lion et vous connaissez son instinct. De cette crainte découle la sagesse qui vous dictera et qui me dictera la conduite à suivre et l'humilité à avoir face au lion. C'est la même chose si je transpose cette image dans un autre domaine, celui de l'autorité. Aujourd'hui, je viens d'un pays dans lequel l'autorité est constamment contestée à tous les niveaux, l'autorité des parents, l'autorité des professeurs, l'autorité administrative, jusqu'à l'autorité du président. On a vu dernièrement notre président de la République se faire gifler. L'autorité est contestée, l'autorité est remise en question. Mais quand l'autorité est remise en question, c'est l'anarchie qui s'installe. Face à une autorité, par exemple, la police, je reconnais que l'État a délégué une autorité permettant aux policiers de me sanctionner si je suis en infraction. C'est donc de l'intelligence que d'avoir de la crainte de celui qui peut me sanctionner. C'est de l'intelligence. Finalement, Paul dit aux Romains que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si donc l'uniforme inspire de la crainte à ceux qui sont en infraction et ceux qui font le mal, pour tous les autres, cette autorité est une garantie de paix et du bien-vivre ensemble. Là où il n'y a plus de crainte de l'autorité, encore une fois, inexorablement, vient l'anarchie, vient le désordre. Mes amis, nous sommes appelés, nous sommes invités à découvrir la profondeur de ce qu'implique la crainte de Dieu. « Respectez ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Respectez ce Dieu qui vous connaît, qui me connaît. Respectez ce Dieu qui non seulement a voulu ma vie, mais a pour moi un avenir et une espérance et la plus grande des bénédictions que vous puissiez recevoir. » Nous verrons dans un second temps ce qu'implique la crainte de l'éternel. Mais j'aimerais dans ce premier message vous encourager. Comprenez que craindre Dieu c'est être intelligent. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Soyez spirituellement intelligent. Et être intelligent celui qui le cherche aux yeux de Dieu. Au-delà de vos diplômes, de vos capacités intellectuelles, cherchez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. À bientôt. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501